Je suis arrivée chez un client et au lieu de sortir mon dossier, j'ai sorti une petite voiture de mon fils. Celui qui menait la discussion s'est levé en disant je ne signerai jamais rien à partir du moment où M. Beaujean sera autour de la table. Un client qui regardait son taquimètre toutes les 5 minutes. Je suis tombée sur quelqu'un de hyper misogyne qui nous a dit qu'on était une équipe féminine, du coup on était toutes lesbiennes. Mon pire rendez-vous d'affaires, c'est quand le client ne vient pas. C'est le souvenir de tous les rendez-vous que j'ai ratés. J'étais à l'entreprise pendant que mon partenaire était au stade. C'est un rendez-vous que j'ai raté je crois. J'ai switché d'une semaine la date de soutenance. Des reproches permanentes, des critères permanentes, sans pouvoir être en capacité de se défendre. J'avais rendez-vous avec des clients allemands, avec Michelin. J'ai attendu deux heures et c'était un moyen de faire pression. C'était une catastrophe, je n'avais rien préparé, j'avais oublié le rendez-vous. C'était calé avec un chinois, l'interprète n'est pas venu, le rendez-vous a été très laborieux, très long. Il m'a vu arriver avec 25 balais avec mon costume, il y a une tête de jeune, puisque j'ai une tête de jeune. Et il m'a dit, putain, lui il va me faire l'entol, quoi. Et en fait, je l'ai bien conseillé et ça s'est bien passé.